Alors, une grande Montréalaise, c'est une personne qui est fière de Montréal, qui a un sens d'appartenance très grand envers Montréal et qui a un engagement profond à bâtir le futur de Montréal. Et à tous ses égards, Julie est une grande Montréalaise au plus haut niveau. De pouvoir donner ce titre-là à Mme Payet, c'est approprié, c'est extrêmement mérité, mais ça fait aussi plaisir de pouvoir honorer quelqu'un de chez nous qui est notre ambassadeur un peu partout. Alors, Julie nous a montré à tous qu'avec un travail acharné et beaucoup de détermination, on pouvait réaliser nos rêves. Mais bien entendu, elle a impressionné le monde entier comme une des premières femmes dans l'espace, une des premières personnes à diriger le bras canadien avec plusieurs sorties dans l'espace, avec toutes ses orbites. Elle avait à ce moment-là la tête en l'air, mais c'est une personne dont la tête reste sur Terre. Et elle a vécu évidemment des expériences extraordinaires et elle a eu la générosité et l'enthousiasme de le faire partager avec tout le monde. J'ai connu Mme Payet surtout à mon titre de président des ambassadaires du Palais du Congrès dans la journée de Grand Savoir où j'ai pu avoir l'occasion de la voir en interaction avec des jeunes où elle a transmis une espèce d'enthousiasme sincère, humain. Moi, j'ai souvent vu, par exemple, dans des événements avec des jeunes, assez jeunes, très jeunes, où ils sont inspirés par Julie, par tout ce qu'elle a fait, parce que quand ils la regardent, ils se disent, bien, finalement, c'est une personne comme les autres, c'est pas une extraterrestre. Donc, si elle a été capable d'accomplir tout ça, peut-être que moi aussi, je pourrais un jour faire des choses extraordinaires. Donc, elle est très, très, très inspirante. Elle est vraiment une personne d'un impact international et une ambassadrice de notre pays, partout au monde. Alors, Julie montre un Montréal, une image de Montréal comme une ville accueillante, une ville ouverte, une ville de créativité. Et je pense aussi que grâce à sa joie de vivre, elle montre un Montréal où il fait bon vivre. Julie, c'est un plaisir de vous rencontrer, de pouvoir échanger avec vous, de voir cet enthousiasme et cette humanité mondialiste que vous avez. Je vous souhaite de pouvoir transmettre ce message positif humanitaire à la génération future. Bravo et surtout, merci. Merci beaucoup pour tout ce que tu as fait et tout ce que tu vas faire pour Montréal. Sous-titrage Société Radio-Canada